... Roger Manusson déborde Tozzi sur l'aile droite, centre, et Didier Cuecu marque de la tête le premier but marseillais. Regardez bien, Pantélich, le gardien corse, va toucher la balle sans parvenir à la détourne. 73ème minute, Novi a lancé Manusson, le capitaine Bastia Franceschetti ne peut rien contre le Suédois dans ses dribbles. Manusson parvient à centrer et Skoblard brosse la balle de la tête. Pantélich n'a rien pu faire sur le rebond d'une balle tournoyante. 84ème minute, Tozzi tire un coup franc, Franceschetti se précipite, le seul but de Bastia. Tout comme Pantélich, Carnus dévie la balle sans pouvoir éviter le but. Les Marseillais sont comblés au coup de sifflet final de M. Frossiel. Le doublé et coupe-championnat est réussi pour l'Olympique de Marseille, vainqueur de Bastia par deux buts à un. Didier Cuecu, auteur du premier but de l'OM est porté en triomphe, le second est l'oeuvre de Skoblard et c'est l'instant émouvant. Le capitaine Jules Vincard reçoit la Coupe de France des mains de M. Georges Pompidou qui présidait cette finale inaugurale du Nouveau Parc des Princes. Une finale passionnée mais disputée sans incident. Sous-titrage Société Radio-Canada